Il faut aimer la pâte, il faut parler, il faut discuter, il y a un discours en fait. Mettre la main à la pâte ne suffit pas, il faut l'écouter. C'est l'un des secrets de la pizza pour qu'elle soit à la fois moelleuse et craquante. Des gestes techniques précis dans la plus pure tradition italienne. La façon d'enpoller l'état, ça veut dire qu'on ne touche pas la balance. C'est comme ça. Au feeling, le juste poids du premier coup et l'art de former un pâton parfaitement rond. Parmi les futurs pizzaiolos, Yacine, venu de Paris pour la réputation de l'école dijonnaise. Boulanger de formation, il veut ouvrir un restaurant bio. Faire des pizzas, ce n'est pas uniquement faire des pizzas pour moi. C'est créer, rajouter des choses, des choses nouvelles, des choses qui sont originales. La pâte est prête, il faut maintenant l'étaler. Même chose ici, pas besoin d'outils. Tu commences à sentir la musique. C'est vraiment. Élargir de l'intérieur à l'extérieur. Pour Sébastien, la pizza, c'est une reconversion. Après pas mal d'autres métiers et l'envie de gagner sa vie tout en restant indépendant. J'en ai marre de me faire payer pour rien, pour pas grand chose par rapport à mes boulots dans lesquels j'ai passé beaucoup de temps. La pizza, un marché toujours en plein développement, que ce soit en restaurant ou à emporter. C'est bon. On est le deuxième pays de consommation en termes de pizza. Deuxième après les Américains. Les Italiens sont derrière nous. Et le problème en France, c'est qu'il n'y a pas de pizzaïolos. C'est magnifique. C'est pas bien cuit ça ? C'est magnifique. Plus de 700 pizzaïolos ont été formés ici et ont trouvé du travail. Luigi reçoit d'ailleurs des offres d'emploi de restaurateurs, mais sans avoir de perles rares à leur proposer. Bravo, c'est pas mal.